Alors, actus sur Automobile Prop concernant Volkswagen qui compte vendre de 10 000 à 12 000 ID.3 en France en 2021. Ah, un objectif ambitieux de la part de Volkswagen. On verra s'ils tiennent les chiffres à annoncer. Alors, responsable de l'électromobilité au sein de la marque Volkswagen, Rodolphe Chevalier revient avec Automobile Prop sur l'arrivée de la Volkswagen ID.3 et sur les prochaines étapes de l'offensive électrique du constructeur. S'il a fallu attendre 4 ans entre la présentation du concept ID et la sortie de l'ID.3, Volkswagen a désormais pré-activé une offensive massive sur le segment de la voiture électrique. Pien angulaire de la stratégie Way2Zero, visant à rendre le groupe neutre en carbone d'ici 2050, la nouvelle compacte électrique n'est que la première étape d'un plan d'investissement de 33 milliards d'euros d'ici 2024. D'ici 2029, nous aurons 75 véhicules électriques toutes marques confondues, dont 60 basés sur la plateforme MEB. Détail pour l'électeur d'automobile propre, Rodolphe Chevalier, responsable de l'électromobilité pour la branche française de Volkswagen. Sur l'ID.3, nous sommes à plus de 1500 commandes et à environ 1000 voitures livrantes en France. Aujourd'hui, on constate un prix moyen à 43 000 euros, avec des ventes majoritairement concentrées sur les finitions Family, Business et Tech. Arrivé un peu plus tard, la version 77 kWh représente aujourd'hui 10 à 15% du mix ID.3. Ah, c'est pas énorme pour le coup. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est arrivée un peu plus tard, cette voiture, que du coup, les gens se sont rabattus sur la version 58 kWh avec d'autres finitions ? C'est possible aussi. En tout cas, comme quoi, d'avoir une grosse batterie, ça veut pas forcément dire beaucoup de commandes. Aujourd'hui, construite autour de 5 niveaux de finition, cette gamme ID.3 devrait évoluer en 2021 lorsque le réseau sera plus aguerri. Notre idée est de l'articuler autour d'un niveau de batterie de puissance. Le client pourra ensuite choisir parmi 10 packs pour personnaliser la voiture. Nous aurons 4 motorisations totales avec une gamme qui débutera autour de 90-95 kW et des paliers tous les 20-30 kW. Ah bah, y'a donc, ça va en faire du choix, la vache. Autre lancement attendu, celui de la petite batterie de 45 kWh. Elle sera proposée à la commande début 2021 livrée à compter du milieu des années. On sera sur un tarif inférieur à 30 000 euros, même si le bonus évolue. Rassure le représentant de Volkswagen. Ah bah, pour qu'elle marche, de toute façon, il faudra au moins qu'elle soit au niveau de la i208 ou de la Zoé au niveau tarif. Sachant que la Zoé aura sûrement plus d'autonomie. Par contre, elle devrait avoir la même autonomie que la i208, vu que ça sera à peu près la même capa de batterie. Reste à voir la puissance de recharge. Parce que si c'est comme le Skoda Enyaq qui a que 50 kW de recharge, ça va pas être terrible quand même. Alors, pour retomber le propre, ces échanges avec Volkswagen étaient également ou l'occasion d'aborder la question du logiciel embarqué qui n'intègre pas toutes les fonctionnalités. La question qui fâche donc. « À la sortie du Covid, il nous a fallu faire un choix. Attends-t-on d'avoir finalisé la voiture ou doit-on faire un software intermédiaire ? » « C'est finalement la seconde option que nous avons choisie, » explique notre interviewé. « On aura une grosse mise à jour prévue pour début 2021. Celle-ci se fera en physique dans le réseau. » « Ils sont également au programme, ainsi qu'un planificateur d'itinéraire type Better Route Planner qui sera également intégré sous peu au site Volkswagen. » « Ça, c'est une bonne idée aussi. » « C'est vrai que ce site est très pratique. » « À cette échéance, la Volkswagen ID 3 devrait également être compatible avec les mises à jour OTA, c'est pas 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 OTA. » « Automobile propre, sérieux. » « Celles-ci permettront de déployer à distance de nouvelles fonctionnalités tout au long du cycle de vie du véhicule. » « Alors, sur la formation du réseau, nous avons appliqué la marteau-thérapie, s'amuse notre interlocuteur. » « Entre octobre l'an dernier et janvier, on a effectué 60 dates et formé 1000 conseillers clients en vente et en après-vente pour qu'ils aient vraiment les bases de la connaissance du véhicule. » « Les bases des connaissances, eh oui. » « Au retour du confinement, on a remis des e-training en ligne, puis enchaîné sur une grosse formation en ligne de 5 heures qui balayait l'ensemble des récosystèmes ID. » « Suite à cette formation en ligne, on a fait une tournée fin août, avec une soixantaine de dates où des essais ont pu être réalisés avec un coach. » « Pendant la formation, on a fait tester les véhicules et la recharge. » « Un programme qui a également permis à Volkswagen d'identifier un référent par site, sorte de product genius, spécialiste de l'offre ID. » « C'est pas mal, c'est pas mal. Ils font ça sérieusement, en tout cas. Les autres marques devraient s'en inspirer, pour le coup. » « Ces ateliers ont également bénéficié de formations et d'aménagements spécifiques, même si la réglementation française ne nous y oblige. » « Nous avons imposé des zones de quarantaine au sein des ateliers. Cela consiste à garder un périmètre de 6 mètres autour du véhicule pour éviter les risques, notamment sur les batteries. » « Les techniciens ont été formés pour intervenir sur le haut voltage. En France, 450 citent son habilité, détaille notre interlocuteur. » « Certaines réparations, comme les grosses interventions sur la batterie, resteront toutefois réservées à quelques centres en France. Nous en avons 3 en 2020 et en 5 en 2021. On évoluera ensuite en fonction des besoins réels. » « D'accord, c'est pas mal. En parallèle, le constructeur orchestre un plan de déploiement de bornes de recharge. » « On a une borne 11 kW AC et une borne 22 kW DC par site à l'extérieur, ainsi qu'une borne dans le showroom et une autre dans l'atelier. » « C'est arrivé dans sa version définitive. Fin septembre, le SUV ID4, on aura les premières voitures qui arriveront fin 2020 dans le réseau. » « Les premières livraisons clients commenceront début 2021. » « Détail, Rodolphe Chevalier, pardon. » « Non, lui, écorchons pas son nom, quand même, à ce monsieur. » « Pour l'heure, limitée à une série limitée, first équipée d'une batterie de 77 kWh, le SUV électrique de Volkswagen sera également décliné avec une batterie de 52 kWh. » « En entrée de gamme, nous serons sous la barre des 40 000 euros en bonus, promet notre interlocuteur. » « Ouais, bah pas sûr qu'il soit très intéressant comparé au Skoda Enyaq pour le coup. » « Mais bon, bref, passons. » « Ce que propose déjà Skoda Enyaq, l'ID4 sera également proposé dans une version 4 roues motrices de 225 kW, dotée d'éléments esthétiques plus sportifs. » « Celle-ci bénéficiera également d'un nom spécifique. » « ID4R, peut-être. » « A voir. » « Si l'USU est appelé à une carrière plus internationale que la compacte, le représentant de Volkswagen estime qu'il sera moins populaire dans l'hexagone. » « En France, on estime que l'ID3 fera deux fois plus de volume. » « Sur 2021, on ambitionne 10 à 12 000 ID3 contre 6000 ID4, chiffre notre interlocuteur. » « Ah ouais, c'est étonnant. Moi, j'aurais pensé que ça serait plus l'inverse. » « Même si en 2021, évidemment, l'ID3 aura plus de stock, je pense. » « Mais bon, je sais pas. Après, l'ID3 sera peut-être moins cher aussi. » « Donc, globalement, ça joue aussi. » « À voir, à voir. » « L'ID4 ne sera toutefois pas la seule nouveauté 2021. » « Une de qui les ont coupés à la dénomination spécifique fera également son apparition au milieu d'année. » « Il y aura ensuite une trêve jusqu'à la fin 2022, note à laquelle nous concrétiserons d'autres concepts présentés au cours des dernières années. » « Des visions et des buzz, notamment. » « Conclu le responsable de Volkswagen. » « Pour Volkswagen, cette montée en puissance de l'électrique se fera au détriment de technologies essence et diesel. » « Il manque des mots. Se fera au détriment de technologies essence. » « Il faudra qu'ils se relisent des photos en mille propres, ils font des articles un peu vite, je trouve. » « Donc, à l'horizon 2025-2026, nous sortirons notre dernière plateforme thermique. » « Et en 2033, nos derniers véhicules à motorisation conventionnelle. » « Détail, notre interviewer. » « Eh bien, dis donc, quel programme pour Volkswagen. » « Bon, ils ont l'air de faire ça sérieusement, de lancer leur voiture sérieusement avec des formations des employés, etc. » « Donc, ça a l'air d'être bien parti, tout ça, quand même. » « Quant à la grosse mise à jour, elle arrivera, comme il l'a dit, début 2021. » « Je pense qu'il n'y aura pas à attendre très très longtemps pour avoir un écosystème logiciel assez complet, pour le coup. » « Écoutez, voilà. Je vous laisse réagir. » « Qu'en pensez-vous de cette interview du représentant de chez Volkswagen ? » « Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer pour Volkswagen ou pas ? » « Allez, ciao tout le monde. »